Le goût congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, j'ai ma gâche et nous donner les... Les parfums du goût, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre son talchique. Neptune, Aïcha Hidor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oubliez jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114. En Belgique, au plus 302 487 433 214. A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Botour en face de Léon Hotel. Appelez, plus 243 82 24 54 248. Le parfum du goût, n'oubliez jamais ça. Le parfum du goût de Paris. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis expédiés en Afrique. Colibooking, qui travaille en partenariat avec La Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par Paypal. Colibooking s'occupe de venir récupérer ses colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Mesdames et mesdames, mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième partie, le Régard. Le mineta de l'aménagement du territoire bouge les lignes et déborde d'initiatives. Revite la recette pour moderniser la RDC, c'est bien évidemment Guy Loando, Excellence ministre de l'aménagement du territoire. Il faut aussi dire que, non seulement qu'il a des bonnes initiatives, mais est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il va être accompagné ? Est-ce que le gouvernement a déjà montré sa bonne foi d'accompagner ? C'est ce qui est aussi quelque chose de très important pendant que vous voyez Bayango. Alors, mesdames et messieurs, j'ai entendu, comme tout le monde, et j'ai lu, les gens parlaient d'Amakambo et à Sadek, à Congolais, non, 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 non. C'est pourquoi nous disons au président de la République, « Monsieur le Président, investissez s'il vous plaît dans l'éducation. Monsieur le Président de la République, investissez dans l'éducation. Mettez des bonnes personnes dans l'appareil éducationnel. Mettez des hommes compétents, des hommes qui ont véritablement une vision. Pas des hommes qui veulent s'enrichir, pas des hommes qui veulent passer le temps, mais des hommes qui connaissent les secteurs, qui veulent véritablement sortir les secteurs dans le trou dans lequel ils se retrouvent. Il en va, n'a bisso ni osso. Mais, mes frères, si nous n'investissons pas dans l'éducation, on aura un peuple comme celui qu'on a maintenant. Le peuple que nous avons maintenant, l'éducation, il faut le reconnaître. Il faut d'abord admettre que le niveau est très bas. Notre système éducatif est en lambeaux. Il est en miettes. Ne suivez pas, le système, il est totalement défectué. Malgré les intentions à gratuité de l'enseignement, qui continue à battre de l'aile d'ailleurs ? Parce qu'il y a certaines écoles qui continuent à demander de l'argent. On demande aux professeurs, aux parents, de venir rembourser. Mbongo Bazon, qu'est-ce qu'il y a déjà à l'époque ? Ça continue à le faire. Et en toute impunité, rien ne se dit, rien ne se dessine. Une petite fille a dit que Mbongo Bazon, mais vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez entendu comme réaction de l'autre côté ? Absolument rien. Le système est en train de se détruire, de se détériorer de l'intérieur. Faute des compétences. Le genre, excusez-moi de le dire, bref, en tout cas, il y a des choses à dire là-bas. Alors, c'est pourquoi nous disons au président de la République, tant que les gens ne vont pas étudier gratuitement, et qu'ils n'auront pas une qualité de l'enseignement, on aura un niveau bas. Il n'y a aucun niveau qui est congolais qui a abordé des questions à sa déco, mais franchement, moi, à la place, j'ai honte. À la place, j'ai véritablement honte. D'abord, il y a deux camps. Tous les deux camps sont en train de faire une ignorance. Parce que le premier camp est là, il y a un camp versatile. Il y a un camp qui est un camp. Alors, il ne sert à rien d'aller dans la sadek. Bon, ça ne sert à rien d'aller dans la sadek. Donc, il y a un camp qui est un camp qui est un camp. Ce n'est pas un problème. La même personne qui arrive aujourd'hui à dire, il y a un politique qui a dit, il y a une diplomatie, il y a un camp qui est échoué. Mais frère, mais il y a un moment donné, c'est sérieux. Vous ne gagnez quoi d'aller dans la sadek ? Vous gagnez quoi d'aller dans la sadek ? Moi, j'étais parmi les premiers à dire aux gens que ça ne sert absolument à rien de participer à l'organisation internationale et qu'on aide à bisauter. Ce qui va nous aider c'est une politique endogène. Travaillons d'abord au niveau intérieur. Ce que nous voulons participer à un niveau extérieur, travaillons-le d'abord au niveau intérieur. Réussissons l'intégration congolaise d'abord à l'intérieur. Tant intégré dans Nubilo Gatana Katina Biso. Chassons le sous-développement qu'il y a dans le milieu riro. Investissons dans le milieu riro. Investissons dans la production. matérialisons l'idée du chef. Il y a comme ça la révenge de la sous-sol. Mettons ça comme ça. Battons-nous pour que le diamant est à la bien. C'est vrai. Mais en même temps, la patate douce, les haricots, les riz et nous nous n'avons pas bien la bichot convenablement et profiter dans le congolais. Voilà le but. Voilà la mission au bichot qui est à dire comme ça la bichot force. Tant que nous nous demandons un niveau s'adèque pour nous donner la bichoté. Vous, vous voulez gagner le pays africain au cours d'une compétition quelconque. Mais qu'est-ce que vous, vous avez sur l'échiquier international ? Quelle est votre contribution ? Vous apportez quoi sur le plan international ? Sur le plan africain ? Quelle est la production de la RDC ? La participation et la production de la RDC est animée. Ça, les gens ne veulent pas en parler. Ça, c'est un point. Un autre point. Et là, il faut que les gens comprennent. Les États-Unis aussi, il arrive deux fois où les États-Unis postulent. Il arrive, non ? Et comment ? Le Canada peut postuler, la France est postulée, la Belgique est postulée. Mais je ne veux pas dire que ce soit. Combien de fois la France a postulé ? Quand la Union européenne peut être zuité. C'est tantôt la Belgique, tantôt l'Allemagne, tantôt l'Angleterre. Et c'est comme ça. Il y a des moments où l'Angleterre, à l'époque, il y a une Union européenne dans l'ensemble de l'Angleterre. Il pouvait proposer un poste et puis zuité. Mais c'est normal, non ? C'est un jeu démocratique. En quoi est-ce que c'est un échec ? Mais, je ne comprends pas. Non, mais attendez. C'est pourquoi nous disons que la RTNC devait nous aider à communiquer sur des questions à Miquemeyi, à Miquemikéboué. La RTNC, il fallait aider Bissot qu'on communiquait à Miquemikéboué. Pour qu'il y ait tout à l'heure, il y ait un rôle, 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 et qu'est-ce que le secrétariat, et qu'est-ce qu'il y ait un rôle ? Toutes ces questions-là devraient être finalement pour le Bélingo. Parce que besoin de l'Union africaine, déjà que les gens ne savent même pas ce que le président fait de l'Union africaine. Beaucoup ne savent pas parce que sur la RTNC, on ne l'entend pas, on ne le voit pas, sinon pas assez. Aucun programme pour l'angoisse pour faire comprendre les bateaux. N'est-ce que le bilan, il y a le président de la République, les conclusions, il y a le bilan qu'on a un couneur. On n'en parle pas assez. Tout simplement, tout simplement pourquoi ? Parce que, tout est un problème. On a un petit souci. On a un petit souci. On a un petit souci. Et ça, nous commettons beaucoup d'erreurs comme ça. Et les gens veulent ça. Je suis très mal. Je suis très très mal. Mais bon, pour les gens, c'est normal. Donc, il y a un moment donné, moi je pense, il faut que les Congolais arrivent à comprendre. C'est vrai. Il y a un ornement, il y a la fierté, il y a tout ça. Mais en réalité, la fierté, c'est ce qui travaille de l'intérieur. Tu prends l'exemple. Ce qui a mis l'eau véritable producteur à caoutchouc. Ce qui a mis l'eau pour destination à textile. Ce qui a produit l'eau de cacao. Tu a produit maïs. Tu a produit riz. Tu a produit patate douce. Tu a produit banane. Tu a produit l'eau convenablement. au niveau national mais aussi international. Si nous produisons le poisson dans toute sa diversité, tu as quatre espèces exportées à l'Ibanda. Et nous exportons toutes ces choses-là. Vous pensez qu'il y a plus de l'eau mais ils viendront vous demander eux-mêmes. Ils viendront eux-mêmes vous demander. Par rapport, il y en a un jeu vous aurez toujours une place de choix. Vous aurez toujours une place de choix parce que vous imposez l'eau de l'Ali mais lorsque vous ne représentez rien dans les rapports internationaux. Vous ne représentez rien mon professeur Bakan déjà. nous disait toujours que le pays ne vale que leur poids économique. C'est tout. Les pays, ce n'est pas la politique. Non, le pays, c'est d'abord la force économique que vous avez. Si vous êtes fort économiquement, on va vous respecter chez vos voisins. Si vous êtes fort économiquement, les autres vont vous respecter. Vous serez une identité. Nous, nous pouvons faire du Katanga, notre capital, je veux dire, il y a marché. Nous pouvons faire de l'équateur en Guangzhou. Tu vois ça, la peine à l'équateur en Guangzhou. Et comme une Guangzhou n'habitent. Tu vois ça, la gomme à Dubaï. Nous pouvons arriver à le faire. On peut faire de Bukavu, notre Singapour. Si nous voulons le faire, on peut le faire. Si nous voulons le faire, on peut le faire. Mais au bout, on est bon, on réfléchit. On est bon. Ah, ça va. C'est bon. Non. Mes frères, la politique, on ne la fait pas par la haine. On fait la politique avec l'intelligence. Arrêtez de regarder à l'extérieur, concentrez-vous d'abord à l'intérieur. Si vous n'en dépendez que de moi, je demanderai aux présents de leur public de trouver, de garder de bons rapports avec les autres pays voisins, de garder de bons rapports avec tous les pays africains, mais de concentrer 90% de nos efforts au niveau interne. Travaillons même pour 5 ans à l'intérieur. Ne participons pas à la Bloc qu'on a bongu à la bongu à la bongu à la bongu C'est bien, on peut tous simplement envoyer des gens pas avec de grands enjeux, n'ayons pas de grandes ambitions. Il n'y a aucune communauté, ça ne sert à rien à l'instant. Pour l'instant, ce qui est important, c'est réussir l'intégration nationale. Réussir à relier de Bandaka, Goma, Goma, Goma Kisangani, Kisangani, Katanga, Katanga, Bandundu, Bandundu, Bakongo, Bakongo, Kinshasa. Réussissons d'abord à ça. Kisangani, Kisangani, qui est pauvres, alors qu'il y a un côté à Kisangani, Non. Mais ça, il dit que Momboya, il a 5 dollars, non, même pas 5 dollars, il a 3 000 francs, ou 2 000 francs, dans Bandaka, le même Momboya est 2 000, dans le monde, dans le monde, dans le monde, c'est ce que nous voulons. Parce qu'on a simplifié le transport, et que le Boutou, il a bien, il a dit, les gens qui sont et qui ont les gens qui vont produire en grande quantité, t'indies dans la province, et ils sont au même prix que Bandaka. Nous voulons que le lait, Mazu Nengombé, où il y a 5 dollars dans le gom, et il y a 5 dollars dans Bandaka, et il y a 5 dollars dans Kisangani, et il y a 5 dollars dans Kisangani, et il y a 5 dollars dans le Congo. Nous voulons que nous voulons que nous voulons dans le Boutou, seulement quand on réussira ça, les gens qui vont dire qu'on peut aller dans le Boutou, il y a un sadek, un sable, un kilikon. Parce que, vous voyez, nous, dans la 4e République, par exemple, on a ces pays, on va sortir de là. Les gens disent, oui, on va sortir de l'ordre de l'homme. Non, on va sortir. On va sortir, comment on va sortir ? On va proposer notre sortie. On va leur dire, nous, nous n'avons pas le moyen suffisant d'éduquer nos enfants. Le temps pour nous de collecter les moyens, le temps pour nous de chercher les moyens, ça nous prendra beaucoup de temps. Nous mettons un mécanisme transactionnel. Ça veut dire quoi pour nous ? C'est un mécanisme de transition. Nous allons sanctionner sévèrement, sans faille, pour que la future génération comprenne qu'on ne peut pas faire des bêtises. Donc, c'est pourquoi nous allons maintenir la peine de mort, parce que dans la 4e République, la peine de mort, elle est maintenue, alors vraiment maintenue, et même exécutée, nous allons le faire. Alors, si vous qui pensez que c'est le droit de l'homme, et tout ça, vous voulez nous aider, aidez-nous avec des financements pour construire des hôpitaux, pour former nos magistrats, pour aider nos populations, bref, dans la population carcérale, pour aider les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, et ainsi de suite. Si vous ne nous aidez pas, alors laissez-nous encore 10 ans, 20 ans, agir comme l'État, purifier notre secteur. Et c'est comme ça qu'on fait. On négocie. Le Japon l'a fait, les autres pays l'ont fait. Mais nous, nous allons menacer de partir. On va dire aux gens, écoutez, qu'est-ce que ça nous garantit ? Qu'est-ce que nous gagnons avec vos histoires de conserver la nature ? Nous, nous ne gagnons absolument rien. Le Brésil gagne en conservant sa nature. Nous, on gagne quoi ? Parce que nous ne nous gagnons pas, nous allons opérer autrement. Si vous voulez, faites des subventions, comme vous le faites avec le Brésil, comme vous le faites ailleurs. En fait, c'est une question de négociation. Mettre nos partenaires dans des conditions de nous aider. Entre temps, nous mobilisons impérativement l'argent à l'intérieur. Sérieusement, parce que dans la 4ème République, il sera inconcevable de voler, parce que tout sera informatisé. Il sera donc inconcevable de voler. Oui, mais non, des nés. Parce que tant que quand tu vas dire, oh, mon père, ça a vu, ça tourne à 400 salariés. Ce n'est pas possible, parce qu'on saura déjà, vous êtes chronome de combien. Quand on voudra payer les fonctionnaires de l'État, on saura qu'ils sont actifs, qu'ils ne le sont pas. Parce que tout sera informatisé, il y aura moins de détournements. Mais il y a un moment fictif, la 4ème République, il y a un moment quand même. Il y a un moment avantage à la 4ème République. Il y a un moment à la tête. Oh, tu n'as pas l'impression de ces pays. Non, 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 non. C'est ici qu'il va être jugé. Ici, sur place. Jugé ici et condamné ici. Dans la 4ème République, le ressortissant de Egozalaté, ça n'existera pas. Interdiction formelle de vous reconstituer en termes de ressortissants, ça n'existera pas. La tribu, la ethnie, ça ne va pas exister. Dans la 4ème République, on sera une nation. Tout simplement. Dans vos CV, vous ne mettrez pas originaire de. Ça n'existera plus, ces choses-là. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est pourquoi je vous invite en même temps à venir dans la 4ème République qui m'a dit que vous ne êtes pas que le Sadek, le Sadek, est-ce que vous allez la TS ? Et après, je veux que vous réussiriez ce que vous rêvez dans la même chose que les Maliens se sont bien et les Maliennels et les Nigériens et les Sud-Africains sont bien et les Maliennes parce que les marchés se sont bien et les Maliennes qui sont bien et ont bien les Maliennes et ont bien et ont bien les Maliennes et ont bien et ont bien vous voyez dans le Congo, je vous dis que je suis dans le Congo, je vous dis que je suis dans le Congo, je vous dis que je suis dans le Congo. Si vous voulez acheter des belles voitures, des beaux véhicules, il faut aller dans la Matadi là-bas. Une occasion qui a commencé à la Matadi, a démarré à Kouti Nounzela, autoroute, tout Mbandaka, tout Kisangani, tout Lubumbashi, partout à l'ingi, c'est comme ça que ça va être chez nous. C'est pourquoi nous demandons aux gens d'adhérer dans la 4ème République. Ce sera ça l'avenir de notre pays. Ce sera ça. Donc, la vidéo que nous avons dit, non, non, ça ne sera pas. Il ne faut pas que la Matadi, il ne faut pas que la Mwanda. Mais ça, il y a un bon moment. On va dans la Mwanda, à ça, on est à Kinshasa. Il travaille à Kinshasa, parce qu'il a un train qui le prend à 6h, disons, le train commence à 5h40, enfin, 5h40, au 5h30, le premier train commence, et le premier train arrive à Kinshasa à 8h30. Donc, le gars arrive à 8h30, tranquille, il se repose même, il prend le temps de travail. À partir des 16h, il quitte parce que le train s'arrête à minuit. Le dernier train, c'est à minuit. Il y a un train à grande vitesse, on atteindra ce niveau-là. On va l'atteindre. Le Congo que vous voyez aujourd'hui, rassurez-vous que vous n'allez pas le voir demain. Le Congo, il y a honte. Et là, parce qu'il y a les lots, le Congo sera un Congo fort. Un Congo qui va regarder les gens dans les yeux en disant, je suis un pays qui s'affirme. On s'entend comme ça. Notre nationalité sera la nationalité la plus convoitée. Parce qu'il y a peut-être n'importe quoi, il y a la droite du sang. Tu ne peux pas n'être Congolais, devenir Congolais parce que tu es né au Congo. Non, non, pas du tout. Bon, ça c'est encore en réflexion. On va encore réfléchir pour voir. Est-ce qu'il faut forcément naître au Congo pour être Congolais ? On va peut-être voir que... On va peut-être voir qu'il y a 100 ans. Il faut que tu sois Congolais. On va voir. Je ne dis pas que c'est un Congo, mais on peut toujours penser à des choses pareilles. Bref, on va vraiment créer un pays, un monde où les gens comprendront qu'on est fier d'être Congolais. Il y a un poteau. On demande que les Congolais vont se faire. Il y a un passeport congolais. Non, non, pas. Il y a un passeport congolais. Il y a un poteau. Il y a un passeport congolais. C'est comme ça qu'on va être chez nous quand on sera dans la 4e République. Vous frappez deux Congolais en Chine parce que vous estimez que les deux Congolais en Chine sont irréguliers, dans une situation irrégulière. À l'immédiat, tant que l'ambassade de Nabucho, il y a deux Congolais ont été chassés. L'ambassadeur vient et nous demandons à l'ambassadeur d'accompagner deux citoyens chinois dans une situation irrégulière, immédiatement. Quand on est en train de faire ça, chez eux. C'est comme ça qu'on va faire. Et puis après, on va discuter entre États après. Mais d'abord, réciprocité immédiate. Vous chassez des Congolais en Angola, on chasse des Angolais au Congo. Immédiatement. Et ça n'a même pas de question. Oh, non. Mais c'est votre ambassadeur qui prendra vos messieurs et vont les ramener à la frontière. C'est comme ça. À la frontière. C'est comme ça. Nous, on n'a pas besoin de problèmes. Vous arrêtez 15 Chinois, 15 Congolais en Chine ou au Japon. Vous les condamnez. Ok, il n'y a pas de problème. On cherche les Congolais et les Japonais qui ont des problèmes ici. En prison. La même chose. Qu'est-ce qu'il y a des problèmes ici ? Il y a des problèmes ici. Ce pays-là, il faut les respecter. Et comme un Congolais fait une bêtise, on l'appelle l'ambassade. L'ambassade vient, va discuter. Il est condamné, normalement parce qu'il a commis une infraction. Ou nous demandons qu'on ne peut pas passer à lui. On va le faire comme ça. Et on s'entend sur des modalités et des respectabilités. Ça sera à nos devoirs. C'est pourquoi je vous demande, mesdames et messieurs, priez pour la 4e République. Il faut prier pour ça. Les citoyens qui feront la bise ou les citoyens vont dans la 4e République et vous allez, les citoyens n'importe quelle citoyenneté. Dans la 4e République, c'est des citoyens qui savent qu'avant la bise, je dois avoir mes documents en poche, mes papiers, mes papiers. Il faut que ça soit. Il faut que ça soit. Il faut que ça soit inconcevable. Il faut que ça soit sans casque. C'est inconcevable. Il faut que ça soit sans casque. Et puis, il faut que ça soit pas mal. Il faut que ça soit possible. C'est pratiquement impossible. Ça sera impossible chez nous que les receveurs attendent que la paix et nous avons la possibilité et la conservabilité. Il faut que deux personnes du boulot sont trois et quatre et six. C'est inconcevable. Les 207, ils ont la montée. Les 207, ils ont la montée. Il n'y a pas de marchandises. Ils ont la montée. Peu importe le modèle que nous avons dit. La 4e République, les 207, ils ont la montée. 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 L'État importe les véhicules. Ils ont la montée. Criais dans le Congo. Ils ont la montée. Il y a une comunidad quilogoient. Il a regroupé le terme de coopératives. coopératives telles. le Biki-Sangay, Copérative, Salisangay, Copérative, Memi-Sangay, Copérative-Tindikanga-Buy. Donc, si vous nous êtes, vous avez un support, vous avez un peu de transport, vous avez un peu de transport, vous avez un peu de transport. Vous avez un chauffeur d'État, vous avez une école. Vous avez une école, l'école de formation, il y a PAMBA, PAMBA, vous avez. L'État aura sa propre école de formation. Autos écoliers, il y a l'État. Il y a Yemoko, il y a grande envergure. Vous avez un chauffeur d'État, les chauffeurs de transport public. Vous avez un exemple. on va à un moment donné s'arrêter vous venez tous là-bas même à temps où vous avez permis comme on a des doutes sur l'origine de permis vous passez là-bas même pour un mois donc vous ne récapitulez nous et notre permis de conduire à l'époque il y a 4ème republique et qu'on a permis de conduire et qu'on a permis de conduire à retrait de point le roulage apprécie de toute façon quand le roulage est devant toi la caméra n'est pas là-bas il y a des possibilités le roulage quand il arrive tu es obligé c'est un mot il faut 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 qu'il y a des problèmes comme ça se fait en Amérique il faut toucher dans le monde tout cas et maman il faut déconnecter et comme il est connecté pardon il faut qu'il y a des pourquoi il apprécie bon alors cette fois-ci je ne te verbalise pas mais il faut qu'il y a des ok ou alors monsieur il a verbalisé il y a des qu'il y a des honnys mais il faut qu'il y a des points et je qu'il y a des points etc c'est il y a des on l'a qu'il y a des c'est que si as tu dans la moto, tout le monde pousse à la moto que ça a permis de conduire. Ça sera impossible. Parce qu'il y a eu que, il a 6 mois fermés de prison. Il y a eu clairement l'autorité, l'autorité, il y a eu une question que le tambour a permis de conduire à la maison. Il y a eu 6 mois de prison. Mais ce qui a bien permis de conduire à la maison, alors en ce moment-là, il a sanctionné notre monde. Il a permis de conduire pour vérifier qu'il y a un document national. Oui, c'est monsieur qui a un document. Donc, ça dit que tout sera relié dans la carte dans le monde. Tout sera relié. Tout sera relié. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'il faut prier pour ça. Pour aider, il faut atteindre un rêve. Ça sera le pays où tu es un père à l'autorité, où tu es un fils où il n'y a pas ça, où il n'y a pas de l'autre. Il faut faire de l'autre, il faut que tu as un modèle. Il n'y a pas de l'autre. S'il n'y a pas il faut que que l'oncle a de l'autre. Il nous dit quand même, une infrastructure. tu es ainsi de suite. Mais pas de lui sur ceux qui l'ont mis à Lamouki, ceux qui m'ont mis à secou, à la banga, ils me disent, oh la la, je ne suis pas de la bosse. Ils se trouvent plutôt que ça, la tourne-là, c'est un peu de fierté. Lamouki a tout le monde me dit, eh, dans l'autoroute Penza, eh, autoroute Penza. Oh, dans l'autoroute Penza, il y a une ligne à l'aise, eh, bon, c'est bon, c'est bon de, Congolais, il y a un bus, il y a un bus, il y a un bus, oui, les enfants vont manger à l'école, surtout d'école primaire, ils vont manger à l'école, ils vont apprendre tout à l'école, ils auront moins de temps à la maison, peut-être qu'à prendre la soirée, mais en tout cas, ce sera une chose fabuleuse, fabuleuse en tout cas, si vous voulez. Donc, voilà, j'ai été emporté dans la 4ème République, on va aller rapidement pour la information. Encore 48 heures aux leaders religieux, pour un atterrissage en douceur sur la désignation du président de la CENI, c'était l'avenir. L'Africa News, Boko n'a sort l'idée d'un régime juridique commun. Danger, les couleurs rouges de la mine angolaise de diamants des Katoka polluent quatre rivières de la RDC. Mbosso cède face au veto des catholiques. À quoi jouent les speakers de la Chambre basse ? Nouveau blâme à l'IGF en pleine tempête entre l'IGF et le ministre de l'Épesté. 7 millions de RLT, Makila et Tri. Voilà, il faut voir ça aussi. Félix Zekedi, élu vice-président de la SADEC. 41e sommet de chefs d'État et de gouvernement de pays de l'Afrique, Austral. Le produit surgelé, le gouvernement encourage les opérateurs assayés. Conformé au nouveau prix et n'exclut pas les sanctions. Un nouveau délai des 48 heures à partir de ce mardi a été accordé aux confessions religieuses pour se mettre d'accord. De même, un délai supplémentaire est aussi accordé à la commission paritaire. Assassinat du journaliste Anutouri, Jade saisit le premier ministre et demande la mise en place d'une mission d'enquête mixte composée des représentants du gouvernement et de la profession. Nous ne sommes pas obligés de regarder dans la même direction sur une question. Il peut y avoir des divergences, mais ce qu'il faudrait craindre, c'est la division entre les chefs des confessions religieuses. Propos de Dodo Kamba au nom de six confessions religieuses. Le ministre de Transport, Voix et des Communications et des Désenclavements à la tête d'une forte délégation a inspecté ce mardi 16 août 2021 le site où sera érigé le port en eau profonde des Bananas dans la province du Congo central. Il faut rappeler que c'est là où l'avion a percuté une moto. Le premier ministre, Jean-Michel Samaloukoune, des dirigeants des missions de solidarité et humanitaire dans les provinces impactées par l'eau polluée de la rivière Kassaï, selon les informations du gouvernement congolais. Il y a plus de 400 personnes qui ont été répertoriées connaissant des cas de diarrhée à la suite de la pollution des eaux. La RDC accède à la première vice-présidence de la SADEC pour l'exercice 2021-2022 en perspective de l'accession à la présidence en 2022. Au sujet du poste des secrétaires exécutifs de la SADEC, les chefs des États doivent décider dans les prochaines heures. Autre sujet dans l'actualité, diminution du train de vie des institutions. Pour Acage, il faut absolument réduire le personnel et harmoniser la rémunération avec les avantages pour tous les agents. Les commerces des Indo-Pakistanais de nouveau paralysés à Kinshasa suite à une nouvelle manifestation des employés pour réclamer le SMIG. Dossier enseignement maintenant. Terafeb, quelques syndicalistes exigent au nom de la transparence la publication de la liste de bénéficiaires de 31 milliards de francs congolais sollicités par le ministre. Ces listes, selon eux, n'existent pas encore. De non-stil, et c'est seulement maintenant qu'une instruction a été donnée aux inspecteurs provinciaux pour confectionner les listes en vue de les gonfler pour justifier la sortie de ce fonds. Sankourou exéta les épreuves hors session de 138 finalistes annulés pour fraude et tricherie. Ainsi s'achève cette livraison d'informations, mesdames et messieurs, qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada il n'y a pas sinuà, sinuwa et toi tu n'y a pas sinuà Le bon là t'aiding, à toi tu vas te dire J'ai fraise, il y a un peu, il y a une que le plus grand pour la plus grande du tigre pour la plus grande du tigre il est à quoi et les plus grandes du tigre pour la plus grande de des femmes pour la plus grande de femmes pour les femmes, pour les femmes et les femmes pour les femmes, pour les femmes Hei, n'aura qu'une femme c'est korean appétit pour maman balde je vais tu compras je vais vous montrer où est-ce il est en Hong Kong pour maman balde korean appétit Je vous remercie. Tchongonga. Hello! Loupi n'en a pas de bale à la ville de l'Ocoli. Et tu n'en as pas de bale à la ville de l'Ocoli. Et tu ne peux pas faire de la ville de l'Ocoli. Je suis à l'Ocoli. Et tu n'as pas de bale à la ville de l'Ocoli. Je suis à l'Ocoli. Je ne peux pas faire de la ville de l'Ocoli. Et tu n'as pas de bale à la ville de l'Ocoli. Le cheveu! Le cheveu de l'Ocoli! Les Britanniques sont au cours du Bancou. Je suis au cours du Bancou. Et j'ai dit que je suis engendré. Et je suis fatigée de cette ville de l'Ocoli. Je suis à l'Ocoli. C'est mon cœur. Je suis à l'Ocoli. 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 Je vais m'appéter pour que je n'en ai pas de détails, il y a le numéro 938 Avenue Maurice, New York. Adresse, il y a entrepôt 1240 Avenue Randol dans les banques. Là, il y a des vannes à côté. 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 Il y a des vannes qui sont sur ce thème club et l'île de mon coll alteur. Il y a des vannes à côté. Madame, vous gerez ce qui est Mireille ? Nous vitons tous sangat à côté. Aujourd'hui près de votre vannes à côté. Voilà заключé une ف Diaz, Pour vousци, nous sommes un rodeur deavis. Sous-titrage ST' 501